Actualité jeux vidéo et pop culture, Hyperlink, tous les dimanches sur VL, présenté par Anthony Rollet. En fait, ça a été quoi ton premier jeu vidéo ? Mon premier jeu vidéo, je pense que le tout premier premier, c'était Super Mario Bros sur la Nintendo du Cora de Verdun. C'est là, en fait, je me rappelle très bien, il y avait une cafétéria sur laquelle mes parents nous emmenaient les enfants de temps en temps, voilà, et il y avait, je me rappelle même de ce que tout le monde prenait et tout, parce que c'était tout le temps pareil, et genre, au milieu de ce petit restaurant, de cette cafétéria, il y avait une Super Nintendo. Et un jour, mon père m'a dit, viens, je vais te montrer. Et genre, c'était Super Mario sur la Nintendo, et quelques temps plus tard, il en a acheté une pour nous, avec Super Mario, et là, c'était, let's go, là, je pouvais jouer quand je voulais. Là, t'étais bien. Parce qu'avant, j'allais au Cora, et tu vois, dès que j'avais un petit peu eu cette addiction, je mangeais, mais le plus vite possible, comme une balle, tu vois, vraiment le plus vite possible, comme ça, après, tac, je pouvais aller courir jusqu'à Nintendo et la monopoliser tout le temps qu'on était là, tu vois. Tant pis, elle est là pour ça, je vais jouer. C'est ça, et puis vu que j'étais un enfant, personne n'osait me dire quoi que ce soit, du coup, c'était parfait. Et ouais, c'est ça, mon tout premier jeu vidéo. Ok, super, ça c'est cool, un bon souvenir. Du coup, donc, c'est grâce à ton père, du coup, que tu as découvert les jeux vidéo, et du coup, ton plus beau souvenir jeu vidéo, est-ce que tu... Alors, tu nous as parlé tout à l'heure, du coup, de la SWC, est-ce que c'est ton plus beau souvenir, ou est-ce que tu en as un autre ? C'est mon plus beau souvenir de ma carrière, on va dire, si je peux mettre ça entre guillemets, pour une carrière, mais par contre, il y a un petit... J'ai un autre souvenir qui, pour moi, restera dans ma tête, c'est que mes parents, enfin, mon père a été muté dans le sud de la France, parce qu'à la base, on était dans Lorraine. D'accord. Et c'était dur pour lui, parce qu'il devait trouver un logement pour nous, et il galérait à trouver. Et du coup, à un moment, il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux descendre avec moi, cette fois-ci, tu restes un mois, le temps que... Parce que sinon, lui, il ne voyait pas ses enfants, ni sa femme, quoi, en gros. Et du coup, j'ai dit, vas-y, on y va, pas de problème. Et à ce moment-là, on avait la PS1. Et du coup, moi, je n'avais rien à faire de la journée, puisque c'était pendant les vacances scolaires. Ouais, d'accord. Voilà. Rien à faire. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que la journée, je faisais les courses d'endurance de Gran Turismo. D'accord. Et quand mon père rentrait, il restait genre une demi-heure, tu vois. Et du coup, il était en mode, vas-y, let's go. Et tu vois, on rentrait, et enfin, il rentrait du taf, et on jouait jusqu'à pas d'heure. Et moi, c'est la première fois où j'étais plus limité sur mes consoles, tu vois, parce que mes parents, ils ont essayé de beaucoup... Je pense que mon addiction vient aussi de là. C'est que mes parents, ils limitaient beaucoup. C'est normal, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Bien sûr. Du coup, ils se sont en mode, non, il y a l'école, il y a machin et tout. Donc, la PlayStation ou la Nintendo, c'est tant de temps, et après, t'arrêtes. Et d'ailleurs, il fallait toujours demander avant d'allumer la paille. C'était pas dans la chambre ou quoi, chez nous, ça existait pas ça. D'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, je pense que je devais être au collège déjà. Et là, je pouvais jouer toute la sainte journée. Et je peux te dire que du coup, je me réveillais, je déjeunais avec mon père et tout. J'attendais qu'une chose, c'est qu'ils partent au taf et après, je me fumais sur Gran Turismo. Voilà, le permis B, fallait que j'aie toutes les médailles d'or et tout. Enfin, tout quoi. Et quand ils rentraient le soir, on continuait, on jouait à deux et tout sur la Play. Et c'était vraiment le top. Je pense que c'est ça, mon meilleur souvenir de fumer littéralement Gran Turismo. Toutes les courses, je me rappelle encore, il y avait une Suzuki Escuda. Je crois qu'elle s'appelle. Oui, je crois, oui, tout à fait. Et ça, c'était la meilleure, qu'est-ce que tu l'avais ? Tu étais refaite. Oui, oui, c'était le top. Et elle fonctionnait sur toutes les routes et tout. Non, c'était Escudo, Escudo, je me rappelle. Ah oui. C'était l'Escudo. Et quand tu avais Escudo, tu n'étais pas trop dans Gran Turismo. Super, super. Un autre très beau souvenir. Du coup, on va revenir quand même sur ton métier de commentateur également. Oui. Comment tu en es venu à commenter du Sommel en Soir ? Est-ce que c'est toi qui as contacté comme toi ? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ? Putain, et tu sais que je ne sais même plus. Je sais que je jalousais, pour être honnête, beaucoup les commentateurs de Summoners War. Parce qu'à l'époque, il y avait une web télé qui s'appelait Summoners War SWFR. Ok. Et à l'époque, Mana, je ne sais pas si tu le connais, Mana était vraiment le papa de Summoners War. C'est-à-dire que c'était le boss, littéralement. Déjà, c'était le boss de la télé. Et en plus, c'est celui qui faisait le plus de viewers et tout. Il streamait 15 jours par semaine, c'était le jeudi soir. Et le jeudi soir, c'était 1000 plus de viewers. Ça brasse. Oui, pour nous, c'était déjà insane. Bien sûr. Et du coup, c'était forcément Mana, le commentateur. Enfin, il y avait une place. C'était lui. Moi, j'étais en mode, à chaque fois, putain, j'aurais jamais ma chance et tout. Mais je voulais trop le faire. Vraiment, c'était un truc qui m'a attiré. Et puis, une année, je l'ai fait avec Mana. Je crois que c'était il y a deux ou trois ans en arrière. Je l'ai eu la chance de le faire avec Mana. Chez Zu, il ne travaillait pas encore chez Comme Tuos à l'époque. Il était là en presse, je crois. Donc, en gros, il était là pour prendre des photos, mettre sur Twitter. « Ah, c'est trop bien » et tout. Et je crois que c'est de là. Par contre, je ne saurais plus dire si c'est moi qui ai demandé ou si c'est eux qui m'ont contacté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai kiffé commenter cette partie aussi du stream qui est le cast. J'adore ça. Je l'ai fait plus tard aussi parce que j'ai organisé mes propres cups sur Trackmania, des petits tournois sur Rocket League, des trucs comme ça. Et j'aime beaucoup ce… Le métier de casteur. Oui, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui change complètement du coup. de ce qu'on a l'habitude de voir sur Twitch. Ce n'est pas du gameplay. C'est qu'on doit commenter le gameplay de quelqu'un d'autre. Soit en direct, soit en différé. Mais c'est hypant, tu vois. C'est hypant quand tu vois un beau move sur Rocket League, quand tu vois un beau proc sur Simone of the War, ou quand tu vois une belle course sur Trackmania. En fait, n'importe quel jeu, quand un commentaire est bien fait, c'est trop hypant. Moi, je regarde aussi un petit peu les championnats de LOL, les Worlds de LOL. Oui, qui sont en ce moment. Oui, oui, ils sont en ce moment d'ailleurs. J'avoue que j'ai regardé un petit peu Nono, j'ai regardé un petit peu… Mais pour moi, les références, c'est chips et noix, tu vois, dans le commentaire. Et je me dis, si j'arrive à un centième de ce qu'ils arrivent à faire, c'est que je serai bien déjà parce que c'est les modèles pour moi du commentaire e-sportif. Et j'adore, franchement, j'adore. C'est génial, c'est génial. C'est un beau métier et puis ça fait connaître une partie du jeu qui n'est pas aussi celle qu'on a l'habitude de voir. Ça permet des compétitions e-sport, ça permet d'ouvrir le jeu vidéo à beaucoup plus de monde, ce genre de boulot aussi, et c'est super. Mais c'est tellement cool de se dire que grâce à l'e-sport, le jeu vidéo, il s'étend de ouf parce que les gens, ils peuvent être hypés. Moi qui n'aime pas forcément, par exemple, le football, je suis hypé s'il y a la Coupe du Monde parce qu'il y a des commentaires et parce que tout le monde regarde et tout, et donc du coup, je vais regarder. Et je me dis que c'est pareil pour l'e-sport, tu vois. Il y a plein de quinquagénaires, d'octogénaires qui n'ont même pas idée que tout ça existe, mais ils vont peut-être en parler au JT, ils vont peut-être en parler dans les médias un peu plus traditionnels et certainement qu'ils n'y comprendront rien, mais ils savent que ça existe. Et rien que ça, c'est pas mal, tu vois. Tout à fait. Nous, l'antenne de VL, justement, qui est aussi généraliste, s'ouvre aux jeux vidéo avec Hyperlink. Ça fait plaisir de pouvoir justement recevoir aussi des gens qui sont passionnés par ça et qui vont pouvoir montrer leur passion au plus grand nombre, au final. Ouais, c'est ce dont on parlait en off. Moi, je suis content déjà de traverser un nouveau média parce que c'est la première fois. Et c'est grave cool que les médias traditionnels s'y intéressent. Il y a d'autres radios maintenant qui invitent des streamers, des youtubeurs, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est pas mal pour nous, en fait, mais aussi pour les communautés parce qu'elles grandissent. Il y a plein de gens qui apprennent à se connaître au travers des communautés. Là, on a pas mal, sur le chat, on a parlé de gens de ta communauté, justement, qui parlent de Semeneurs, qui parlent de plein de choses, qui disent que t'as le boss, évidemment, la base. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. À quand le clip de rap, Junpei, apparemment ? C'est bientôt, je pense. Jamais. Tu streams également en solo, mais aussi sur le stream. Tu es dans l'émission Le Mobile de Chiraya. Tu es aussi sur Le Recap. On va se concentrer sur le mobile. Du coup, c'est vraiment une passion pour toi, le jeu mobile. Ouais. En fait, c'est devenu une spécialisation. Parce qu'au début, je faisais que du Submodeurs War sur Twitch en stream. Et après, petit à petit, maintenant, je suis en mode, décollez-moi cette étiquette. Je fais aussi d'autres choses. T'as envie qu'on te décolle cette étiquette, du coup ? En fait, ça dépend des fois. Des fois, je suis en mode, je fais d'autres choses, les gars. Et des fois, je suis en mode, ouais, mais je suis quand même pas mal dans ce que je fais là. Donc, j'hésite, mais j'aime bien me diversifier. Mais en tout cas, le mobile, pour moi, au sens large, c'était une véritable opportunité. Vraiment, c'est Geraya qui m'a carré là-dessus, qui m'a permis d'entrer chez le stream, qui ensuite m'ont permis de faire le récap tous les lundis ou d'autres émissions, des primes. J'ai fait mot de passe la semaine dernière, c'était très drôle, adverbe, pour ce qu'on arrive. Tu en as présenté aussi, d'ailleurs, des primes ? J'en ai présenté, ouais. J'ai présenté le prime géographie. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Bien sûr, les maths, pas la géographie. Les maths. En vrai, c'est cool, c'est une bonne porte pour moi. Et surtout, ça me permet de travailler en groupe, des choses que je ne faisais pas du tout avant. Et en vrai, ce qui est trop bien chez le stream, c'est que les gens, ils t'écoutent. Dans le sens où tu as des idées, ce n'est pas parce que tu es nouveau que forcément, ils ne t'écoutent pas. Moi, j'ai des idées, je les propose. Il y a des fois, on me dit oui, il y a des fois, on me dit non. Bien sûr. J'avais mon émission, j'ai adjoint chez vous. Les gens étaient trop contents. Moi, j'avais trop kiffé l'affaire. C'est malheureusement arrêté avec le Covid, j'imagine. Évidemment, il faudra travailler pour un retour. On espère que les choses s'améliorent. Mais je veux dire, l'eau mobile, pour moi, c'était l'émission centrale. Je suis trop content de la faire. Et maintenant, je suis trop content que l'eau mobile m'ouvre d'autres portes aussi. Parce que j'adore le récap, j'adore, même j'ai fait le matin récemment. C'est les bonnes ambiances, c'est les bonnes émissions. Et en vrai, je suis content de ce que produit le stream. Et je suis assez fier d'être parmi cette équipe. Et c'est que du bonheur, en vrai. Depuis que je fais ce métier, c'est que du bonheur pour moi. C'est bon, ça, c'est bon. Je vais te poser une question sur Summer's War à nouveau. Tu commentes, tu es sûr qu'ils jouaient. Est-ce que le milieu compétitif t'a attiré ou t'attire dans le futur ? Alors, il m'attire parce que je fais toutes les saisons. Toutes les saisons sur Summer's War en RTA, je les joue. J'essaie de finir minimum et d'ailleurs maximum, souvent, G1. Donc, gardien 1, c'est-à-dire top 2500 mondial. J'y arrive à toutes les saisons, des fois en galérant, des fois sans trop galérer. Ça dépend combien de temps je m'y prends à l'avance. Et j'aime ça. Mais après, je me dis qu'être compétiteur, compétiteur, c'est-à-dire G3 et top level. Vraiment faire comme les justement… Je pense que je n'y arriverai jamais. D'accord. Parce que ça demande un investissement en temps qui est bien trop important. Et aussi, je pense, financier puisque c'est un gacha. Et du coup, il faut le dire, je n'ai pas peur de le dire, il y a des packs à acheter dans le jeu. Et si tu ne les achètes pas, tu progresses à moins ? Ce n'est pas parce que tu ne les achètes pas que tu progresseras moins. En gros, tu t'achètes de la chance. C'est du looting que tu achètes. Au même titre que quand tu achètes une caisse sur CSGO, tu as peut-être un skin couteau et tu n'as peut-être rien dedans. Et bien là, c'est un peu pareil. Sauf qu'il y a quand même cet aspect gacha, il faut avoir toutes les unités pour pouvoir contrer et tout. Des fois, tu as de la chance, tu les as sans payer. Des fois, tu es en mode Asie, avec Geraya, souvent, on se chauffe, on est là. Alors souvent, les gars, quand vous êtes sur le bateau du mobile, ça part en live. Oh, le bug. Le fameux buzz CB10. C'est ça. Et puis, tu te retrouves avec 3, pas 400 balles sur le compte et les gens s'en votent, mais 300 balles, c'est un truc de malade et tout. Et oui, c'est un truc de malade. C'est même abusé. Mais après, nous, on se repère toujours en disant, oui, mais c'est notre job dans le sens où ça crée du contenu. Bien sûr. Ça leur fait plaisir. Les gens, ils s'en vont dire, les malades. Et on est assez hypé par aussi, ils vont ouvrir 30 trucs, ça va être trop bien. Qu'est-ce qu'ils vont tomber ? De la merde. Ouais, non, mais des fois, c'est un truc de ouf aussi. Et là, on pleure pour vous aussi, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Le fameux Jiraya. Ah bah, lui, lui, il est 5 notes, là, et d'endard, qui est une longue histoire qui n'existe pas. Oui, c'est ça, qui est inexistante. Mais ouais, du coup, non, ça reste un milieu de niche, mais le mobile en général. Bien sûr, bien sûr. Mais qui tend à s'étendre en fait. Parce que là, récemment, on a fait des audiences sur le mobile qui étaient ouf. Ouais, c'est hallucinant. Ça monte bien. Ouais, ouais, c'est un truc de malade. La dernière fois, je crois qu'on a tapé un truc comme 8K sur Twitch. C'est énorme pour du mobile. Il y a des gens qui sont là, qui découvrent pas que du Summoner's War parce que l'émission, si tu veux, elle est payée par Summoner's War. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, elle est financée par Come to Us dans le sens où tu as 15 minutes de Summoner's War au début, 15 minutes à la fin. Si tu aimes bien Summoner's War, tu es content, tu regardes le début et la fin. Si tu aimes bien toute l'émission, tu es content aussi. Et si tu n'aimes pas du tout Summoner's War, c'est pas grave parce qu'il y a une heure au milieu où c'est absolument pas du Summoner's War. On va présenter des applications pratiques, des autres jeux, du hardware, du software. Le seul truc, c'est la seule condition, c'est que comme tu vois, on nous dit, vous ne pouvez pas présenter d'autres gachas. Ce qu'on comprend, mais qui nous restera un peu parce que des fois, on aimerait bien parler. Tu vois, là, il y a un nouveau jeu, c'est Genshin Impact qui est sorti. Il a un aspect gacha. Je n'ai même pas tenté d'en parler dans le mobile parce que je sais qu'ils vont dire, non, pas ça, c'est notre concurrent direct. C'est normal, c'est comme si tu arrivais, tu vois, chez Burger King et que tu faisais un opening McDonald's, tu vois. Alors, est-ce qu'on va de bon, vous foutez de ma gueule ? Donc, c'est normal, c'est notre seule restriction. Des fois, elle nous embête parce qu'il y a vraiment des jeux qui sortent où on se dit, putain, c'est quand même pas mal d'en parler. Mais on comprend et puis c'est eux qui lâchent l'argent, il faut respecter quand même. Le mec paye l'émission, c'est normal, ça permet de rémunérer toutes les équipes, ça permet de rémunérer les présentateurs aussi, les gens qui sont dans l'émission. Du coup, ça permet aussi d'acheter des packs, du coup. Alors, les packs, en général, on les prend de notre poche. C'est votre poche, ok. Ouais, mais il y a des fois où c'est offert par la maison. Quand il y a des primes ou des trucs comme ça, peut-être que… Après, c'est le stream qui gère, tu vois, qui vous dit « Ah, les gars, prenez tel pack et tout, ça nous régale ». Mais ouais, c'est surtout, en fait, pour payer l'émission. Il y a des gens qui oublient aussi que le stream Webédia, c'est des entreprises, quoi. Donc, les partenariats servent à payer les gens qui travaillent dans l'entreprise, tout simplement, et à générer du bénéfice aussi. Et puis, même nous, nous, on est contents de travailler pour un jeu que je kiffe toute la journée. T'es rassé, je pense que t'es heureux. Voilà, et qui, en plus, me paye pour faire l'émission. C'est juste, c'est du pain béni, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on respecte, évidemment, mais j'avoue qu'il y a des petites… Je te dis, Genshin Impact, il y a tout le monde qui en parle en ce moment. J'en vois partout sur Twitter. J'ai envie de le tester et j'ai envie de le montrer dans le mobile. Je ne le ferai pas dans le mobile, je le ferai dans la perso. La perso, tout à fait, exactement. On va parler justement de toi perso aussi, du coup, maintenant, pour finaliser cette émission. Qu'est-ce que tu as comme projet à venir sur ta chaîne perso, Junpei ? Déjà ta chaîne perso et après, on parlera d'autre chose. Sur ma chaîne perso, je prépare des trucs. J'ai du mal à trouver pour l'instant, et ça fait longtemps que j'ai du mal à trouver ça, mais un équilibre entre le stream et ma chaîne perso. C'est-à-dire que le stream, je fais lundi, maintenant le mardi. Enfin, on va dire que lundi et mercredi, c'est toujours sur le stream, d'accord ? Je fais le récap, le mobile, machin. Donc, je ne stream pas perso. Et théoriquement, le mardi, le jeudi, le vendredi, je devrais streamer sur la perso. Sauf que je fais des remplacements et ou des fois des primes et ou des autres trucs. Ah, tu es le remplaçant par excellence chez le stream ? Je ne dirais pas remplaçant par excellence, mais en gros, ils vont aller vers moi et moi, je ne sais pas dire non. Et puis surtout, l'émission m'intéresse aussi. J'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre-là. Je prépare quand même des trucs, notamment un marathon. J'espère pouvoir le faire cette année. Un marathon que je fais tous les ans qui s'appelle le marathon arc-en-ciel, qui est un marathon caritatif, à but caritatif, pour une association qui s'appelle l'arc-en-ciel, qui est une association un peu comme le Make-A-Wish américain, surtout que c'est en France. Elle aide les enfants à réaliser leurs rêves, les enfants malades, très malades dans les hôpitaux. Et on a fait trois ans consécutivement. Et on ne l'a pas fait en 2020 à cause du Covid, du déménagement, du machin et tout. Donc, j'espère trouver le temps avant la fin de l'année de le faire cette année. Si ce n'est pas cette année, on fera une grosse édition l'année prochaine, j'espère. Après, il y a d'autres trucs que je prépare. J'essaye de changer mon matau son. J'essaye aussi d'ajouter des petites caméras, des trucs pour changer un petit peu des fois d'ambiance. Te renouveler. Voilà, me renouveler aussi. Trouver des nouveaux concepts d'émissions qui seraient sympas et qui seraient gros. En fait, là, en ce moment, je tape sur un rendez-vous que j'aimerais peut-être toutes les deux semaines ou tous les mois, une vraie émission. Un peu comme Le Ponce la nuit, la nuit de la culture d'étoile. Un truc vraiment qui ressemble les gens, qui soit assez généraliste, qui me fasse découvrir auprès d'un plus grand public et qui fasse ce qu'il fait les gens qui me connaissent déjà. C'est très long parce que ça prend du temps. Il faut les bonnes idées. Je ne suis pas tout seul, évidemment. J'ai une grosse équipe qui m'aide, qui sont des bénévoles, qui kiffent ce que je fais. Des modérateurs. Oui, j'ai tous les modos. Il y a des monteurs vidéo qui ne sont pas bénévoles pour le coup. Miniaturistes, graphistes, etc. Et on fait des réunions plutôt régulièrement, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais plutôt régulièrement pour mettre en place des marathons, des trucs comme ça. Et je ne peux pas encore en dire plus, mais j'essaye de préparer un rendez-vous intéressant pour tout le monde. C'est long. Soit une fois toutes les semaines, soit une fois par mois. Et sur un thème particulier, vraiment, que tu as déjà en tête ? Généraliste, ouais. Généraliste, culture G. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. Voilà, culture G, d'accord. Et du coup, en dehors de ta chaîne perso, est-ce que tu as des projets qui arrivent ? Il y a un très, très gros projet qui arrive là. Vraiment très, 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 très important. Notamment mercredi, il y a l'OP Samsung avec Domingo. Tout à fait, exactement. C'est la première fois que je vais faire un stream avec quelqu'un d'aussi hypant, dans le sens où c'est un peu un papa de Twitch. Domi, je pense qu'il y a deux mecs qui sont les papas de Twitch pour moi, voire trois. C'est Zera, Domi et MrMV. Bien sûr. Les trois, je n'ai jamais eu la chance de travailler avec. Et là, je vais pouvoir faire une petite émission avec Domingo. Donc, c'est assez impressionnant pour moi. On va voir ce que ça donne. Surtout que je n'ai que des gros autour de moi. Sur le stream ? Oui, ce sera sur le stream. C'est mercredi. Si tu veux, il y aura déjà dans mon équipe, il y aura Gigi, Xari, Hugo. C'est déjà des mecs qui sont là depuis mille ans, qui pèsent. Et en face, il y aura Domi, Magla, Ponce et Loan. Donc, Ponce, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui aussi. Magla jamais, Loan jamais. Mais je veux dire, c'est une grosse émission pour moi. C'est un gros projet. Et mine de rien, pour eux, ça doit être juste un truc tranquille. Mais moi, au fond de moi, je suis en mode... En plus, ça parle de mobile. Oui, aussi. En plus, ça parle de mobile, évidemment. Donc, oui, c'est un gros projet. Et puis après, pour le reste, je vous conseille juste de regarder Zera ce soir à 20h. Et puis, vous en saurez peut-être un peu plus. Ah, le rendez-vous est pris. Petit teasing. On verra ce qui se passe. Zerator, du coup, qui stream à 20h pour des annonces avec un S. S, comme il a dit. Et on vous conseille, évidemment, de regarder ça parce qu'à chaque fois que Zera fait une annonce, ça bouscule le monde du jeu vidéo. Oui. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur pas mal de choses. Est-ce que tu as un mot de la fin, mon cher Junpei ? C'était très cool. Déjà, franchement, j'ai bien kiffé. J'adore votre mousse acoustique, je le redis. Si le patron peut envoyer la référence. Elle fait plus le taf que la mienne, je ne sais pas. Mais non, franchement, c'était cool. C'était cool. Moi, je suis très content. En vrai, depuis que je fais ça, ça fait maintenant 4 ans. Et je le dis à chaque fois. De toute façon, je le dis. Les mecs qui me regardent tous les jours, là, ils le savent déjà. Mais je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que maintenant, professionnellement. Surtout que maintenant, j'ai galéré un petit peu parce qu'il n'y avait pas ma femme. Oui, il y a eu pas mal de soucis. Voilà, qui était heureux. Oui, tu as assez, ton chien est arrivé, on a vu. C'est cool. Ça y est, tout le monde est à la maison. Ça y est, j'ai ma petite famille, j'ai mon cocon, ça y est, qui fonctionne. Je fais ça depuis 4 ans maintenant. Et chaque année, je bats mes propres records de l'année précédente en termes de kiff. Et putain, 2021, il n'y aura peut-être plus le Covid. On ne sait pas, on espère. On croise vraiment les doigts pour pouvoir faire des trucs encore plus gros. Oui, ça va être encore plus big et tout. Et j'ai des opportunités en opportunités. C'est un truc de malade. Donc, je remercie vraiment les gens qui suivent. Et tout, parce que c'est grâce à vous. Vous donnez de la force tous les jours. Mais je ne me suis jamais... Ça fait 4 ans que quand je me lève le lundi, je ne me dis pas. Fais chier. Je suis en mode, let's go, c'est lundi, on y va. On peut t'acheter. C'est ça, on peut y aller. Je vais faire ce que j'aime. C'est ça. Du coup, tu peux en vivre. On n'a pas posé la question, mais tu peux en vivre du streaming aujourd'hui. Très largement maintenant, c'est assez ouf ce que les opportunités chez le stream m'apportent. Parce qu'il y a des OP, des trucs comme ça. Tu vois, Samsung, là, je fais tout pour suivre un soir. Donc, effectivement, c'est payé aussi. C'est très large. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus dur que ça. Là, c'est du pur bonheur, évidemment. Tout vient ensemble, en fait. Mais je ne sais pas si on a encore le temps. Oui, vas-y, je t'en prie. On a encore deux minutes, vas-y. Mais en gros, tout est lié tout le temps. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que plus tu as de gens qui te suivent et plus tu as de marques potentielles qui s'intéressent à toi. Et plus tu as de gens qui suivent parce qu'ils vont te découvrir à travers les marques. Et tu vois, en gros, c'est un cercle assez virtueux. Et du coup, moi, je suis en plein kiff. Je suis dans le cercle en permanence. J'ai plein de trucs à faire, mais c'est trop bien. Let's go. Par contre, j'avoue que l'emploi du temps se remplit très vite. J'ai plus de temps pour pas grand-chose.